C'est parti salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau mode sur Assetto Corsa et oui c'est pas tous les jours qu'on se retrouve en vidéo sur cette plateforme qui commence à cumuler les années 6 ans d'existence pour ce magnifique jeu Assetto Corsa et aujourd'hui je voulais vous proposer un petit peu de contenu sur ce magnifique jeu avec un mode et un circuit qui ont fait peau neuve alors bien sûr certains ont très vite reconnu le championnat japonais de gt le super gt 500 alors c'est un mode assez particulier il reprend la saison 2013 et c'est trois modèles iconiques pour le reste on est sur le circuit de donnington park première aberration pour vous mais maxo pourquoi un circuit anglais alors qu'on teste un mode japonais et bien parce que donnington park fait partie de ces quelques circuits qui ces dernières semaines ont été un petit peu remis au goût du jour c'est le cas d'Assen de plein d'autres tracés aussi comme road america qui sont intéressants le low it's ring et donc je me suis dit pourquoi pas rester sur ce grand classique oui d'accord c'est pas du touring car c'est du gt mais quand même le donnington ça nous permet d'exploiter un petit peu ces bolides alors pour vous présenter le circuit il est dans la description il est disponible dans les deux versions les versions nationales et grand prix avec ou sans l'épingle et la chicane pour le reste nous sommes avec donc les voitures du mode créé par le site super gt Assetto Corsa community c'est un petit site plutôt méconnu je vous avoue que je ne connaissais pas moi même jusqu'à il y a quelques temps et il propose plein de voitures issues de différents championnats du super gt en stand alone des voitures entre disons 2005 2003 et les dernières années est ce que ça passe ça va être compliqué et donc ce site propose des voitures un peu plus obscures comme la bmw z4 gt 300 ou des mercedes amg des nissan gtr un peu plus classique on a l'habitude de voir dans des jeux comme grand tourisme depuis longtemps mais surtout ces trois voitures-ci donc la nissan gtr 35 version nismo version super gt la honda hsv 100 si je ne dis pas de bêtises ainsi que cette lexus s 430 donc trois modèles qui ont fait la parbel au championnat 2013 on peut tout de suite constater quand on monte à bord de ces voitures qu'elles sont magnifiques au niveau de la réalisation 3d il n'y a pas de problème d'ombre pas de problème de clipping tout est parfait c'est complet au niveau des ordinateurs de bord le volant avec ses led son dashboard les pressions des freins ainsi que les pressions des pneus on retrouve le tour et bref entre guillemets c'est complet on va se dire ça comme ça la caméra arrière est propre et bien intégré c'est pas toujours le cas les rétroviseurs également sont soignés bref on a du travail de passionné clairement sur ce jeu on n'a pas toujours droit à de beaux modes c'est le cas il faut le signaler alors plusieurs choses importantes à vous notifier au niveau du feeling on est sur une IA qui est à 100% et surtout je roule sans assistance avec un tout petit peu d'aide à la stabilité pour pouvoir vous parler en pilotant sans risquer de me mettre dans le mur à chaque freinage pour la suite de la vidéo je vais vous laisser profiter du son de ces moteurs parce que sincèrement ça fait partie aussi d'un des coups de coeur de cette version alors c'est la version 4.0 qui reste à early access il ya encore du boulot selon les développeurs moi je trouve que là on est sur quelque chose de très complet pour du assetto corse à mais à leur goût et bien il en faut encore tenter plus pour satisfaire les véritables passionnés on est sur du détail alors au comportement de ces voitures on peut ajouter énormément d'aéros un moteur très puissant quelques statistiques une tonne une sur la balance en moyenne pour les voitures une puissance qui aussi entre 750 et 800 chevaux selon les modèles pour un 0 à 100 en trois secondes et une vitesse de pointe au delà des 300 km heure bref ce sont des bombes absolument superbe très vite plaqué au sol avec l'aéro on sent que lorsque ça décroche et bien c'est déjà trop tard vous perdez la voiture une bonne fois pour toutes au niveau du son c'est très bien réalisé les retours de flammes aussi les effets 3d bref c'est un mode vraiment réussi il ya de se foire pas trop sur les circuits ça aussi c'est important il ya peu parfois voilà attaque et on peut avoir droit à deux roues levées sur une chicane comme ici c'est vraiment très très sympa et puis l'ambiance sonore est absolument parfaite que ce soit en vue intérieure ou extérieure c'est vraiment vraiment encourageant pour le futur en tout cas c'est un mode qui est gratuit qui est disponible dans la description que je vous invite à télécharger immédiatement si ce n'est pas fait réinstallé à cet encore ça pour vous faire quelques runs sur ce sur ce type de voiture c'est vraiment très très fun si vous êtes fan de tourisme ça peut vous contenter si vous êtes fan de gt ça va être le paradis pour vous alors en termes de feeling ce mode est-il concret et intéressant oui là où on a parfois des conversions un petit peu douteuse avec des voitures qui sont mal et équilibré mal agencé sur la piste là on a vraiment quelque chose qui correspond aux championnats de l'époque donc les voitures sont vraiment toutes sur le même pied d'égalité à quelques détails près mais au moins c'est logique ça se tient en piste et ça se tient même plutôt proprement les voitures ont un comportement qui passe beaucoup par le train avant c'est à dire qu'on a l'impression que tout se passe devant et qu'il faut savoir bien gérer presque à la limite comme une traction et pourtant ce n'est pas du tout le cas donc une voiture qui est très fine dans sa conduite qui dépend beaucoup de l'aéro qu'il faudra donc placer en virage et une fois qu'elle est calée au petit bonheur la chance on réaccélère le plus tôt possible vraiment un pilotage assez grisant je dois vous le dire quand on est un petit peu déconcentré ça va mieux quand j'arrête de parler je suis un peu plus sur mon affaire mais globalement tout est réussi visuellement auditivement et au niveau de la physique je vous conseille à 100% ce mode vraiment ce n'est pas tous les jours qu'on va passer un truc si qualitatif alors oui je vous referai des vidéos sur des modes Assetto Corsa dans un avenir proche je trouve que c'est assez sympa de faire un petit retour sur ce jeu qui n'a pas toujours la visibilité escomptée et surtout sur ces modes qui sont assez intéressants bien sûr des voitures il y en a des circuits aussi je vous invite à me suggérer en commentaire ce que vous voulez voir ce que je ne connais pas ce que je pourrais découvrir je sais qu'il y a pas mal de choses en développement notamment du super tourisme des années 90 qui me fait déjà saliver une bmw e36 est déjà disponible ainsi que d'autres modèles mais ça va bientôt pouvoir se réaliser en tout cas je vous remercie d'avoir pu suivre cette course avec moi je vais vous laisser profiter un petit peu de la fin je voulais me concentrer pour aller chercher la gtr devant mais ça va être délicat parce que plus j'attaque plus je risque la faute et voilà un petit peu au large ça peut arriver et même les bruits voyez le bruit du châssis du gravier tout est là ils ont vraiment rien omis et c'est ce qui fait justement que c'est vraiment génial c'est bête mais le fait d'avoir la pression des pneus le fait d'avoir la caméra arrière tout ça aussi bien intégrer aussi naturellement dans la dans la voiture c'est génial puis tout est là vous pouvez régler absolument tout en la voiture est paramétrable possible une position de gomme ce qui influe sur le comportement de l'auto évidemment étalonnage de boîte carrossage pincement et j'en passe selon le tracé que vous allez emprunter vous pourrez en faire votre bête de guerre moi je vous avoue qu'en off j'ai bien tourné avant de vous tourner cette vidéo sans jeu de mots vraiment très très fun très agréable très cool et si on aime les matures qui ont beaucoup d'appui ça peut être un beau challenge d'en faire un chrono rapide sur une piste comme la north life par exemple mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres aventures et je vous dis déjà une très bonne année 2021 et on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures notamment sur my team et bien d'autres d'ici peu de temps ciao oh Sous-titrage MFP.